Profit, donc ça serait discuter de tout ça, et discuter de la démocratie en entreprise, discuter des licenciements, de la souffrance au travail, du manque de personnel un peu partout, enfin voilà, donc il y a plein de choses à dire. Puis l'actualité aujourd'hui, c'est les fonderies comme la SAM qui sont en train de fermer. C'est pas mal de choses très graves qui se passent, donc quelle réponse à ça ? Et nous, on est sur des réponses assez radicales, anticapitalistes. On pense que toutes les grosses entreprises qui sont capables que de licencier, il faudrait les exproprier et les mettre sous contrôle des salariés. Donc il y a cette idée aussi de socialisation d'une bonne partie de l'économie, puisqu'on le voit, les logiques du privé, elles conduisent à la précarité, à la souffrance. Donc du coup, il faut que ça change vraiment fondamentalement. On est sur ces perspectives-là. Alors vous proposez dans votre programme un SMIC à 1800 euros net. C'est la proposition sur le SMIC la plus élevée parmi tous les autres candidats. Mais vous avez vu qu'ils font tous des propositions sur les salaires, sur augmenter les salaires. Est-ce que vous applaudissez ? Non, je ne le dis pas, mais c'est vrai que c'est quand même l'actualité aussi. On le sait très bien, tout le monde le sait très bien, qu'il y a un appauvrissement de la population, une précarisation avec des difficultés à tous les niveaux. Donc évidemment que la question du pouvoir d'achat, mais c'est la question du revenu en fait, et même pas que ça, puisqu'après, il y a ce que nous on peut gagner à la fin du mois, qui est largement insuffisant aujourd'hui globalement pour une bonne partie de la population. Mais c'est aussi la question des services publics qui se sont démantelés. Et la question de l'accès gratuit aux soins ou l'accès au logement, l'accès un peu à tous les besoins fondamentaux de la vie, c'est de plus en plus difficile. Donc on voit qu'il faut trouver des réponses. Et les réponses, c'est pour une part en tout cas la question des salaires. Et nous on dit 1800, ce n'est pas qu'on veut être le plus fort parmi... Parce que si on fait un concours, effectivement on est en tête. Pour une fois, au moins là, on est en tête. Mais c'est la question de quoi on a besoin pour vivre décemment. Nous, la limite des 1800 euros, même on pourrait dire 1800 euros, 2000 euros, c'est en dessous de ça, on ne peut pas vivre correctement. Donc c'est discuter de répondre à ça. Et ce n'est pas que les salaires, c'est les minima sociaux, c'est les pensions de retraite, c'est l'allocation adultes handicapés. C'est tout ce qui peut permettre aux gens d'avoir des revenus et d'avoir un revenu qui permet de vivre correctement. Donc ça, pour nous, c'est la base. Et la société, elle devrait déjà discuter comme ça. Et après, on se dit, comment on fait ? Et là, on dit, tiens, il y a des richesses par là-bas, c'est peut-être là qu'il faut aller prendre ces richesses-là et les repartager. Vous savez qu'il y a un effet pervers potentiel majeur avec l'augmentation du SMIC à ce niveau-là, c'est que tout le monde reste bloqué à un certain niveau au bout d'un moment parce que les entreprises vont vouloir rester là où elles bénéficient de baisses de charges. Oui, mais c'est ça qui est marrant. Ça s'appelle la trappe à bas salaire, vous connaissez ça. Oui, mais parce que ceux qui dirigent et ceux qui décident, ce sont les ultra-riches ou les riches ou les amis des riches. Et là, du coup, évidemment, dès qu'on discute de réduire la pauvreté, ça devient compliqué techniquement. En fait, c'est une question politique qui nous est posée. En quoi ce serait plus dur de faire des 1 800 euros minimum pour tout le monde et de voir des milliardaires avec des fortunes comme ils ont aujourd'hui ? Même votre patron ou le propriétaire de LCI, 3 milliards d'euros de fortune personnelle. Pourquoi ça, c'est normal ? Pourquoi ça, c'est possible ? Donc en fait, c'est vraiment un problème de redistribution des richesses, c'est un problème de contrôle sur la société, sur l'économie. Il est posé à notre avis comme ça et ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, ce ne soient pas les mêmes qui décident de tout, ce ne soient pas les riches et les amis des riches, mais qu'à un moment donné, ce soit la population qui décide. Et on verrait que ça irait beaucoup mieux, qu'il y aurait une sorte de ruissellement réel qui permettrait justement une redistribution des richesses et puis même de reconstruire des services publics, de reconstruire en fait une société solidaire. Et ça, c'est forcément la volonté d'en bas. Et il va falloir l'imposer. Et nous, on pense que ça reposera sur des luttes sociales, des mobilisations sociales importantes. Est-ce que vous pensez que vos mesures, vos propositions, vos revendications ont plus aujourd'hui d'écho, en tout cas de prise, sont plus audibles qu'il y a cinq ans lors de la dernière présidentielle ? Les Gilets jaunes sont aussi passés par là. Est-ce que vous, vous le sentez sur le terrain et vous dites « Ah tiens, on est un peu plus sensible à ce que je propose et on me prend moins pour le côté « Ah bah ok, ils proposent 1800 euros et allons-y, pourquoi pas 2000 ? » Et ces propositions sont un peu fantâches, mais des guillemets, c'est ce qu'on a pu entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez ça ? Il y a les deux choses qui se télescopent. Il y a la conscience que le monde est pourri, la société est profondément injuste, la conscience qu'il y a des ultra-riches qui se foutent de la gueule du monde en s'en remplissant les poches, y compris pendant la crise sanitaire. Et puis d'un autre côté, une véritable précarité, une pauvreté, même d'ailleurs les chiffres du chômage, on baisse du chômage, alors que la réalité, la plupart des gens voient bien qu'au contraire, la situation sera grave. Donc il y a ça, cette lucidité-là sur ce monde qu'il faut changer. Mais après, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un climat de résignation, qu'il y a une sorte d'impuissance qui est logique, puisqu'en fait, on ne voit pas comment on peut changer ça. Et en fait, il y a cette difficulté-là, il y a un manque de confiance. On le voit aujourd'hui, il y a pas mal de luttes, même, je parlais tout à l'heure des entreprises qui ferment. Il y a des résistances énormes, il n'y a pas que la SAM du côté de l'Aveyron. Il y a aussi pas mal d'endroits où les gens se battent ou pour du salaire ou pour sauver leurs emplois, ou la lutte dans la santé ou dans l'éducation nationale pour essayer de changer les choses. Mais on voit qu'on n'a pas la force aujourd'hui de changer vraiment. Et c'est ce qui nous manque. Et donc c'est un problème de confiance aussi collective. Et c'est ça qu'on voudrait reconstruire, ce sentiment de légitimité d'une part, et ce sentiment qu'à un moment donné, il n'y a aucune raison qu'on trinque et qu'il va falloir faire payer les riches et il va falloir changer le système. C'est intéressant ce que vous dites, parce que Nathalie Arthaud était sur ce plateau la semaine dernière. Elle parlait aussi de cette résignation, notamment du monde ouvrier. Elle expliquait pourquoi ils vont voir l'extrême droite aujourd'hui, les ouvriers, et très peu finalement les partis qui sont censés leur parler en premier lieu. Donc NPA, lutte ouvrière, etc. C'est aussi le constat que vous faites ? Oui, ça fait partie de ces difficultés-là. Mais après l'extrême droite, on voit l'influence qu'elle a dans les milieux populaires, y compris même dans les manifestations comme récemment avec les manifestations anti-pass ou anti-vax. C'est une difficulté à laquelle on est confronté. Mais il faut aussi dire qu'une partie de l'explication peut-être est aussi sur la place que prend l'extrême droite dans les médias ou dans les gros médias. Parce que si on compte le nombre de minutes passées, par exemple Arthaud ou Poutou pour le NPA, comparé aux minutes passées sur plateau par l'extrême droite ou la droite qui est déjà bien extrême... Mais ça, ça n'explique pas pourquoi aujourd'hui le vote ouvrier, il va vers le vote de l'extrême droite. Mais ça joue quand même. C'est pas le seul truc, mais ça joue, évidemment, quand on fait parler que les fachos et l'extrême droite. Et puis donc du coup, dans l'apparition politique, dans le paysage politique, ça joue. Maintenant, évidemment, la question du manque de confiance ou la question de la résignation. Et puis ça mélange aussi avec l'individualisme. La société est très individualiste, de plus en plus individualiste. On le voit d'ailleurs, les riches, ils s'emmerdent pas et ils justifient leurs propres fortunes. Et tout ça, ça ruisselle. Par contre, l'individualisme et l'égoïsme ruissellent dans la société. Et puis il y a de l'écœurement, il y a pas mal de confusion politique. Et c'est un peu tout ça qui peut expliquer effectivement que les colères sont détournées, manipulées par des politiciens d'extrême droite et pas qu'eux. Donc oui, ça fait partie des difficultés auxquelles nous, on fait face. Et après, c'est recultiver une conscience de classe. Parce qu'on voit bien que même de plus en plus, c'est le drapeau blanc rouge, c'est la France, les frontières, enfin, une sorte de souverainisme, de patriotisme et tout ça. Et nous, on a envie de discuter que finalement, l'issue, c'est juste une solidarité ouvrière, une solidarité de la population, des pauvres, enfin, rediscuter d'une conscience collective, une conscience de classe. Et que les frontières, elles sont pas entre les peuples, elles sont entre les riches et les pauvres. Et c'est aussi reconstruire un peu ce sentiment-là, qu'en fait, on essaie de pas se faire avoir tout le temps par ces gens-là. Et vous parlez aussi des Gilets jaunes, ils ont fait largement sans les partis traditionnels d'extrême gauche. Mais tant mieux, mais tant mieux. Ah ouais, mais ça, c'est pas un problème du tout, parce que les révolutions démarrent toujours sans parti. C'est pas les révolutionnaires qui déclenchent les révolutions, c'est toujours des révoltes populaires. On peut parler de la révolution russe, on peut parler de tas de révoltes, même aujourd'hui au Liban ou au Chili. Ça démarre, ça démarre, c'est à un moment donné, c'est où le ticket de métro qui augmente, où c'est le forfait WhatsApp qui est trop cher. Et bam, ça part dans la rue, et tant mieux. Et nous, c'est ce qu'on souhaite. Et on espère que le Gilet jaune, il y aura un truc puissance 10 qui va venir là, parce que la colère est toujours là, parce que le ras-le-bol, les injustices sont toujours là. Il faut que ça pète. Et nous, on est sur l'idée que quand ça pète, comment nous, les militants, avec des syndicalistes, on peut aider à ce que ce moment-là, il aille jusqu'au bout. Alors voilà pour vos convictions. Qui est l'homme, Philippe Poutou ? Julien Arnaud est chargé de faire tous les jours le portrait de notre invité, Julien. Oui, Philippe Poutou se veut porte-parole de l'indignation populaire. Le candidat ouvrier qui fait éclater la bulle de l'élite politique française, c'est pas moi qui le dis, c'était le New York Times, en 2017, après notamment votre débat à 11 à la télévision. Et le Périodico, le journal espagnol, disait que Poutou restera sans doute comme le candidat qui brise tous les stéréotypes. N'en jetez plus, mais à l'arrivée, Philippe Poutou, vous recueillez 1,09% des voix. Alors 5 ans ont passé, depuis vous avez été licencié de votre poste de réparateur de machine-outils chez Ford, entreprise dans laquelle vous étiez entré à la fin des années 90, après avoir enchaîné plusieurs petits boulots. C'est d'ailleurs là que le grand public fait votre connaissance, vous le représentant syndical de la CGT. Vous mettez toute votre énergie à sauver cette entreprise. La politique, la gauche radicale, ça date de vos années lycées, originaire de Sainte-Saint-Denis, milieu modeste, père postier, mère femme au foyer. Vous rejoignez d'ailleurs au départ lutte ouvrière et vous faites même la campagne d'Arlette Laguillet en 1995. Alors ensuite, il y a eu des divergences en interne. Vous allez du côté de la Ligue communiste révolutionnaire qui devient donc le NPA. Et vous avez réussi, ou presque, à faire oublier Olivier Besancenot. Et c'est 4%. Alors en 2020, vous décrochez votre premier mandat municipal, conseiller d'opposition dans la ville de Bordeaux. Et vous voici donc engagé dans votre troisième campagne présidentielle. La première, c'était il y a 10 ans, 2012. Et c'est là que j'ouvre la boîte à archives. Regardez-vous Philippe Poutou. Je ne suis pas habitué à rentrer dans des amphithac. Et puis je ne suis pas non plus spécialement habitué à ce qu'il y ait beaucoup de monde. J'ai du mal à démarrer tout le temps, ça va s'échauffer. Je ne suis pas en train de dire que la révolution c'est pour demain. Mais n'empêche que le rouleau qu'on pressante la crise, la pauvreté, la précarité, ça provoque aussi de la révolte. Ça provoque de la résistance sociale. Et il faut s'appuyer là-dessus. Quand vous voyez ces images, vous vous dites j'ai appris, j'ai changé. Vous dites quoi ? Non, je ne sais pas. Forcément, j'ai dû apprendre. Mais j'essaie de regarder le moins possible. Justement. Mais les images d'hier comme d'aujourd'hui. Mais on voit, vous avez, oui, en meeting certainement, vous le sentez vous aussi. Vous avez appris, vous avez progressé la prise de parole. C'est possible. D'ailleurs, en 2012, c'est à ce moment-là que vous publiez un livre. Et j'ai envie de dire, si vous reprononceriez, réécriviez les mêmes mots, un ouvrier, c'est là pour fermer sa gueule. Oui, c'était évidemment ironique. Bien sûr. On retourne le truc. C'était un tout petit livre, 30 pages, je crois. Je ne suis pas capable de faire plus, je pense. Et un ouvrier, c'est toujours là pour fermer sa gueule ? En tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Alors, l'ouvrier, au sens, ça a toujours un peu un sens limité. Mais en réalité, c'est comment les gens d'en bas commencent à les opprimer ou les exploiter. Oui, on leur apprend à fermer leur gueule, à se taire. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui en permanence. C'est au point qu'aujourd'hui, c'est difficile. Enfin, aujourd'hui, depuis longtemps, c'est difficile de revendiquer des meilleurs salaires ou c'est difficile de revendiquer des emplois plus corrects. Parce qu'on nous dit toujours, mais il y a pire à côté. Donc, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et puis, il y a des grandes théories ultra-libérales qui disent, c'est comme ça et pas autrement. Ça ne peut pas changer. L'homme est un loup pour l'homme. Enfin, voilà. Et donc, nous, il faut qu'on fasse à ça. Et ce n'est pas évident d'avoir cette parole-là. Et ce n'est pas évident d'oser revendiquer ou d'oser dire, il y en a marre, il faut que ça change. En 2017, Philippe Poutou, vous avez dit, je n'irai pas à la présidentielle en 2022. Vous êtes encore là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez changé d'avis ? J'avais même dit en 2012, parce qu'en fait, l'idée, c'était de le faire une fois. Après, ça a été deux fois, puis trois fois. Mais en fait, on n'a pas su se démerder autrement. Parce que ce n'est pas moi qui ai voulu absolument y aller. On a discuté ensemble. Ce n'était pas prévu que ce soit moi. On voulait que ce soit une camarade. Et puis, la crise sanitaire et puis les conditions politiques qui sont pour nous un peu plus compliquées qu'avant, puisque le climat est ultra-réactionnaire aujourd'hui. la présence un peu de toute cette idéologie de plus en plus violente. Enfin, on est dans un monde de plus en plus dur quand même. Et là-dedans, par rapport au parrainage notamment, on s'est dit que c'était plus simple d'avoir un visage déjà connu. Et donc, du coup, on s'est réorienté par rapport à ce qu'on avait dit. Vous y allez à l'enthousiasme ? Vous ne dites pas, allez, je suis résigné, je dois y aller, on repart au charbon. Oui, mais il y a deux choses qui se télescopent. Il y a le côté personnel, parce que la campagne présidentielle, c'est ultra-personnel et c'est hyper chiant pour nous. Ça ne nous plaît pas du tout. On essaie de se dépatouiller de ça, parce qu'en fait, je suis un porte-parole, à la limite plus qu'un candidat. C'est l'idée que comment on relaie les luttes, comment on relaie des idées de combat et comment on essaie de défendre des perspectives collectives. Donc, du coup, je suis une parole, je suis un visage qui sert à ça. Pas du tout le candidat qui a rendez-vous avec le peuple et qui croit que s'il est président, comme les autres, va réussir à changer tout. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour nous une élection présidentielle. Mais après, on est archi-motivés, évidemment, pour faire entendre ce qu'on a à faire entendre. Surtout dans le climat réactionnaire du moment. Parlons parrainage, Philippe. Parlons parrainage, parce que vous en avez 200, me semble-t-il, juste un petit peu. 199 officiels à jeudi dernier. Et je crois que ce week-end, vous avez poussé un coup de gueule pour dire, attention, il nous manque les parrainages. C'est un problème démocratique, comme beaucoup d'autres candidats. Et vous en êtes pris aussi à François Bayrou, qui pourtant a dit qu'il faisait une banque des parrainages pour pouvoir aider les petits candidats. Pourquoi ? Parce que vous n'en êtes pas dans ceux qui sont parrainables. Il y a une loi qui dit que les élus doivent décider de quelle candidature ils présentent. C'est le terme exact. Et c'est à eux de choisir dans leur coin. Il n'y a aucune raison que des partis politiques s'en mêlent. Alors, on sait depuis très longtemps que les partis politiques donnent des consignes internes pour dire, vous parrainez notre candidature et surtout pas d'autres. Ça, ça existe depuis très longtemps. C'est des entraves à la loi, mais c'est discret, c'est des consignes internes. Et là, Bayrou, mais pas le seul, va publiquement dire, eh bien moi, je vais faire comme ça. Mais de quoi il se mêle ? Ce n'est pas à lui de s'en mêler. Ce n'est pas à lui de, en plus de fixer les barrières à 10%. Enfin, c'est profondément choquant. Et même à la limite, le conseiller constitué, il devrait retoquer des gens comme ça. Ce n'est pas normal, quoi. Mais on pourrait même dire ça de Macron ou de l'entourage de Macron qui dit qu'on ne va pas débattre avec tout le monde et n'importe qui. Et puis, on ne va pas débattre surtout avec vous tous. Il craindrait d'ailleurs de débattre avec vous. Comment ? Il craindrait, paraît-il, de débattre avec vous. On ne sait pas comment l'interpréter. Parce que vous avez été sévère avec François Fillon en 2017. Effectivement. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce n'est même pas tant est-ce qu'il veut débattre, est-ce qu'il a peur, on s'en fout un peu, tout ça. Mais c'est que derrière, ça fait presque un signal donné. Parrainez pas celui-là. Il ne sert à rien. Je ne le veux pas dans les débats. Cela dit, vous avez été parrainé par quelqu'un. Est-ce que vous nous confirmez ça ? Jean Lassalle, vous aurez parrainé. C'est officiel. C'est dans les compteurs du Conseil constitutionnel. Vous êtes surpris ? Non, parce qu'il avait déjà fait la dernière fois. Il continue. Tant mieux pour nous. De ce côté-là, dès qu'il y a un parrainage, on est content. Mais pour revenir sur la démocratie, c'est vrai que c'est quand même un problème. Ces façons de perturber, déjà, c'est compliqué la loi des parrainages. Mais si en plus, les gens s'en mêlent pour essayer de dire, puis de faire comme s'il y avait celles et ceux qui étaient plus utiles que d'autres. Nous, on considère qu'on est utile. Mais même, là, je suis sur LCI, mais je crois que LCI prépare un débat le 7 mars. Mais même ça, ce n'est pas normal, la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que vous faites un débat en choisissant les candidatures. Et vous invitez des gens qui sont quasiment sûrs de paillettes, comme Taubira, par exemple. Et vous ne l'invitez pas, des gens comme Lassalle, justement, ou Nathalie Arthaud, qui sont déjà candidats, mais qui ne seront pas au débat. Et nous, on n'est même pas invités parce qu'on n'est pas encore officiellement. Mais c'est quoi cette démocratie où chacun décide de quel candidat a une valeur à ses yeux ? Et donc, dans ce foutoir-là, c'est très compliqué d'arriver à convaincre d'une légitimité d'une candidature. Nous, on se bat parce qu'on veut s'inviter là où on n'est pas invités. Et y compris, dans votre plateau, la logique voudrait que si jamais on a les 500 parrainages, on devrait être là en débat, mais comme tous les candidats, que la loi classifie dans la phase finale. C'est ça aussi. C'est quand même des choses qu'il faudrait être capable de remettre en question, ces choses-là aussi. Un point sur l'éclatement de la gauche, Philippe Poutou. Vous avez entendu Ségolène Royal dire, à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, le vote utile. S'il est le mieux placé, vous aussi, vous direz, c'est le vote utile ? Non, justement, bon là, chacun choisit son poulain. Des fois, il y a des trucs un peu surprenants, effectivement, parce que ça pourrait être Hidalgo, mais c'est Mélenchon. Après, il y a des choses qui se règlent entre eux aussi, qui sont des vieilles histoires, certainement. Mais le vote utile, c'est nous, si on arrive à être candidat. Mais parce qu'en fait, il faut aussi respecter les différences qui existent politiquement. C'est quand même facile à voir qu'on n'est pas pareil que tout le monde, qu'on a tous des nuances et puis des programmes qui sont différents, mais aussi des perspectives politiques qui sont différentes. Donc nous, on n'est pas en Mélenchon, par exemple, pour parler de Mélenchon, puisque c'est la question qui est là. Ce n'est pas un adversaire, mais par contre, on pense qu'il ne peut pas représenter à lui tout seul la gauche radicale. Et nous, on a des choses à dire qui, lui, ne défend pas. On est internationalistes, anticolonialistes, antimilitaristes. On est pour l'expropriation des capitalistes. Il y a des différences et on pense que ça, ça doit exister. Mais c'est un peu comme les chaînes télé, BFM, LCI, CNews. On pourrait dire que ça se regroupe, à quoi ça sert, qu'il y ait autant de chaînes télé. Donc, en politique, c'est un peu pareil. Il faut respecter les différences et la légitimité des uns et des autres. Merci d'être venu faire entendre votre voix, Philippe. Merci à vous.